Ouille ! Bon, je suis en un seul morceau, déjà, c'est un bon début. Maintenant, j'espère que Tarantula m'a bien envoyé à Ludiland, et pas au pays des contrôles de maths. Voyons voir. Ces pions des petits chevaux qui galopent au loin, ces dés qui volent dans le ciel... Pas de doute, je suis bien à Ludiland ! Il ne me reste plus qu'à trouver la montagne des jeux de plateau. Allez, encore un petit effort, on y est presque. Et voilà, ici, on est sur le haut plateau des jeux coopératifs, ceux où on est tous dans la même équipe et on se bat contre le jeu. C'est quand même plus sympa, non ? Et là, c'est le village Bellew Games. Eux, ce sont des éditeurs de jeux spécialistes du coopératif. Oh, mais je le connais celui-là ! C'est Sauve-Moutons ! Le plateau est en 3D sur trois étages. Le but, c'est d'amener les moutons tout en haut dans la cabane du berger. Va à Dieu de va à Dieu ! Sauf que, un peu plus haut sur le plateau, il y a le loup. Chacun à leur tour, les joueurs tirent des cartes pour faire avancer les moutons. Allez, allez, avancez ! Puis, ils font aussi avancer le loup. Le but, c'est de trouver le bon chemin pour que le troupeau ne le rencontre pas. Hop, on passe par là ! Vous entendez ça ? Allons voir d'où ça vient. Le jeu devant nous, c'est Pandémie Montée des Eaux. Nous sommes en Hollande, un pays dont toute une partie est au même niveau que la mer et risque d'être inondée, surtout avec le réchauffement climatique. Chaque joueur a un personnage avec des capacités spéciales. Charpentier, par exemple. Ou directrice et directeur des opérations. Et c'est une course contre la montre. Carlo, n'arrête pas de... Bon, allons-nous en d'ici, c'est bien trop humide. Et hop ! Nous voilà dans la jungle des jeux grandeur nature, ou GN. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui incarnent directement les personnages du jeu. Et du coup, pas besoin de consommer du carton ou du plastique pour le plateau et les pions. Un GN, c'est un événement à organiser. Ici, c'est le manoir des Murder Party. Vous voyez le principe du Cluedo ? Un meurtre est commis et on doit démasquer le coupable ? Eh bien là, c'est pareil, en grandeur nature. Les joueurs incarnent chacun un personnage avec son caractère, et surtout, ses secrets. Pour trouver le ou la coupable, il y a des indices cachés un peu partout par le MJ, le maître du jeu, et les personnages peuvent discuter entre eux. Si vous avez envie d'en organiser une, il y a plein de super scénarios disponibles, gratuitement, sur le site murder-party.com. Vous entendez cette musique ? Elle vient de cette pièce là-bas ? Oh, c'est une Murder Party à thème Harry Potter, l'un des scénarios qu'on peut trouver sur murder-party.com. Levez vos baguettes ! On a peur, Potter. Tu aimerais bien. En plus de chercher des indices, les personnages ont aussi une liste de sorts qu'ils peuvent lancer les uns contre les autres. Oula, attention, crash, limace ! J'aurais pas aimé qu'il m'atteigne, celui-là. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une soirée de Noël à organiser, moi. T'as rendu là, tu me ramènes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501